C'est un mec qui rentre dans un bar, il est bourré le mec, il rentre dans le bar, il regarde tous les mecs du bar et il dit écoutez, tous ceux qui sont à gauche c'est des connards, et tous ceux qui sont à droite c'est des merdes. Et là il y a un mec qui me dit, moi je suis pas une merde, il dit alors mets-toi à gauche, connard. C'est dans un hôtel très très chic, et un homme bouscule une dame comme ça, il dit madame je suis désolée mais si votre coeur est aussi doux que votre poitrine, vous allez me pardonner non ? Et la femme lui sourit elle lui dit, vous êtes à moitié pardonnée, si votre coude est aussi dure que votre queue, je suis chambre 12. Il y a les chaperons rouges, le petit chaperon rouge il se prend même dans une fois. C'est rare qu'il y a un très gros succès sur les réseaux sociaux un petit peu, vas-y bonjour. Là 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 là, il entend ouuuuh, 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 alors il approche, il voit dans un étang un loup sublime, blond, c'est rare les loups blonds. Un loup blonds ? Un loup blonds, on fait de la bière avec les oeufs. Non, il voit, elle voit qui est en train de se noyer parce qu'il est pris dans les nénuphars. Alors elle va dans l'eau, elle va dans l'eau, elle prend le petit loup par la queue, la tire comme ça jusqu'à la rive, et là il se transforme en prince charmant. Mais beau, alors beau. Ah, elle est étonnée la petite. Qu'est-ce que c'est ? Je vais vous raconter mademoiselle, il se trouve que j'ai été maudit par une légende fée qui m'a dit, tu ne seras sauvé que si on te sauve. Vous m'avez sauvé, je suis sauvé. Mais vous pouvez me lâcher la queue maintenant. J'irai pas lu. Allô ? Qui est là ? Je ne sais pas du tout qui c'est. Allô, qui est là ? Allô, allô, papa ? Ah, c'est mon fils, c'est Lino. C'est Lino, c'est mon bébé. Mon chéri, tu as une blague ? Vas-y. Passe-moi bouder, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as dit, mon chéri ? Passe-moi bouder. Passe-moi bouder, s'il te plaît. Vas-y. Je t'écoute, mon chéri, comment tu vas ? Il a dit quoi ? Tranquille. C'est marrant, bref. Alors, vas-y, Lino. Alors, dis-moi. Qu'est-ce qu'il a dit, entre un chalet suis et tes fesses ? Qui, ça ? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? T'es sûr que c'est une bonne idée de faire un peu ? Un chalet suis et tes fesses. Qu'est-ce que tu as dit ? La différence entre quoi ? Entre un chalet suis et tes fesses. Un chalet suis et tes fesses. Ah, mais tu sais que je te bats la bagarre, toi. Non, je ne sais pas, dis-moi. Bah, réfléchis un peu, mon frère. L'odeur. Allez, va te coucher, mon Lino. Va te coucher, mon chéri. Tout ça, au lieu de faire cette voix. Oui, oui, salut, je vais me coucher. Je t'embrasse, mon chéri. Je t'aime, mon chéri. Je t'embrasse fort, merci. Allez, vas-y, mon chéri. Une histoire d'un... C'est un juif qui est au bord de la faillite. C'est une spéciale juive, ça, ça ? Oui, oui. Il arrive quand ? On profite pendant qu'un, c'est pas là. Il arrive dans combien de temps ? Et il a un gros rendez-vous. Il a un énorme rendez-vous sur les Champs-Elysées qu'il ne peut pas rater parce qu'il peut décrocher un investisseur qui n'est pas loin de mettre 10 millions d'euros dans sa start-up. Et donc, ça fait des semaines qu'il attend ce rendez-vous. Il est à l'agonie. Donc, il faut se garer. Et il a rendez-vous, le mec lui a dit à 10 heures pile. Donc, le mec cherche une place. Il est 10 heures moins 5, 10 heures moins 3, 10 heures moins 2. Le mec dit, mon Dieu. Il dit, voilà, ça fait longtemps que je ne prie plus. Mais il dit, là, il faut vraiment m'aider, mon Dieu. Il dit, vraiment, il faut ce rendez-vous. Il faut que j'aie cet argent. Il dit, mais là, Dieu, si tu me trouves une place, s'il y a un mec qui me laisse une place, je t'en supplie. Je te jure, je fais un million de donations à la synagogue. Je vais faire tous les Shabbat. Je vais donner à tous les gens à qui je peux donner. Je vais t'aider du mieux que je peux, mais je t'en supplie, aide-moi. À ce moment-là, il y a une voiture juste devant lui qui déboîte. Il dit, ça va, ne te dérange pas, j'ai trouvé. Il est énervé. Il veut prendre sa revanche sur mon fils. C'est un mec qui est très religieux. Il est en Afrique, il se balade, il fait son safari. Et à un moment donné, il tombe sur un sable mouvant. Il tombe sur un sable mouvant. Et bon, le principe du sable mouvant, tu descends. Bien sûr. Et plus il descend, plus il dit, mon Dieu, sauve-moi, mon Dieu, sauve-moi. Là, il y a un pompier, par hasard, qui passe par là. Voilà. Il dit, monsieur, je vais vous aider. Il dit, non, non, non. Je n'ai pas besoin de votre aide. Mon Dieu, il va m'aider. Il dit, mais donnez-moi votre main. Il dit, non, mon Dieu, il va m'aider. Le pompier, il part. L'autre, il continue à descendre. Mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Le pompier, il revient. Écoutez, monsieur, le sable, il est là. Vous allez mourir. Il dit, non, mon Dieu, il va me sauver. Mon Dieu, il va me sauver. Le pompier, il s'en va encore. Et là, il descend. Il est là, le mec. Il dit, mon Dieu, sauvez-moi. Mon Dieu, sauvez-moi. Le pompier, il revient. Il dit, donne-moi ta main, je vais crever. Il dit, non, mon Dieu, il va me sauver. Le mec, il meurt, quand même. Quand il arrive là-haut, il dit, mon Dieu, vous m'avez abandonné. Il dit, je t'ai envoyé trois fois les pompiers. Moi, c'est un monsieur, tous les ans, enfin tous les ans, tous les jours, il promène sa vache loin de son village, mais très loin de son village. Et ce jour-là, il la promène plus loin que d'habitude. Et maintenant, la nuit va tomber, il ne sait pas comment rentrer avec sa vache, il n'y a personne, c'est les routes de campagne. Il y a de l'herbe à droite, de l'herbe à gauche, il y a une grande route, il n'y a personne qui peut l'aider. Et d'un coup, il se met le milieu de la route et il entend un gros vacarme, mais un bruit de moteur de malade. Et en fait, c'est une belle Ferrari qui arrive et qui se pointe juste devant lui. Et l'autre, il fait, oh mon gars, oh mon gars, arrête-toi. Et l'autre, il s'arrête, il sort sa voiture, il fait, qu'est-ce que tu fais avec ta vache là ? Tu peux bouger, s'il te plaît ? Je suis en retard, moi. Écoute, ma femme m'attend pour le souper, tu peux m'accompagner ? D'accord, même si j'ai la meilleure volonté du monde, je t'accompagne. Mais ta vache, je la mets où ? Ah, s'il te plaît, allez, aide-moi, s'il te plaît, mais je l'ai mis où ta vache ? Je ne sais pas, ta Ferrari, il y a une boule derrière, il s'est fait avoir le mec, une boule de caravane. Il fait, allez, viens, on l'attache et on y va. Ok, d'accord. Il l'attache, il se met à côté et le mec, il commence à rouler. Et en Ferrari, je ne sais pas, en première, on fait, je ne sais pas moi, 50, 100 km heure. Et il commence à tracer comme ça. Et le petit vieux, il est là et tout ça, il fait, écoute, tu ne peux pas aller plus vite, ma femme m'attend. Je ne sais pas, moi, c'est pour ta vache. Et le mec, il retrace sur le rétro, la vache, elle fait ça. Une fois, elle suit bien ta vache. Il fait, mais va plus vite, ma femme m'attend pour le souper. Vas-y, va plus vite. Et il se met en deuxième et tout ça. Maintenant, Ferrari, 100, 120 km heure. Il commence à rouler très vite. Et la vache, il la regarde un peu dans le rétro, elle fait ça. Et elle suit. Bon, bien, bref. Et l'autre, il le charrie, il le charrie. Mais vas-y, va plus vite, ma femme. Écoute, c'est pour ta vache, moi, je m'en fous, moi. Je peux aller très vite, mais c'est pour ta vache. Va plus vite. Bon, allez, troisième, allez, on y va. 100, 180 km heure. Il commence à tracer, la vache. À un moment donné, l'autre, tellement il le chauffe, tu sais quoi, tu m'as emmerdé avec ta vache. C'est bon, je vais la crever, ta vache. Il va rester un fil. Alors, il commence cinquième, sixième. Et maintenant, il fait du 300 km heure. Et il n'ose même pas voir dans le rétro comment elle va, la vache. Et à un moment donné, il regarde de l'œil dans le rétro un peu la vache. Et la vache, elle fait ça. Et à un moment donné, la vache, elle fait ça. Ça y est, elle va crever. Mais non, elle met le clignotant, elle va doubler. Sous-titrage Société Radio-Canada